...apprendre que tout le monde veut revivre cette expérience. Nous la revivrons. Honorable président du Sénat, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Excellences, messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, distingués invités en vos titres et qualités. Mesdames et messieurs, ma vision de faire de la République démocratique du Congo un État prospère, m'a conduit, dès mon accession à la magistrature suprême, à reconnaître l'impérieuse nécessité d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir l'entreprenariat en vue de favoriser la croissance économique durable pour notre pays et, par conséquent, créer de la richesse et des emplois au bénéfice de notre population. L'organisation de cette activité, sous mon autorité, témoigne ainsi de l'intérêt indéfectible que j'accorde à la problématique de l'assainissement de la vie des affaires et de la considération que je réserve à la cause des investissements privés dans le cadre du partenariat renouvelé que j'ai toujours voulu, gagnant-gagnant. C'est donc pour moi un honneur de participer personnellement à cette cérémonie de publication des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Je me réjouis de ce que ce baromètre dont j'avais annoncé l'avènement lors de mon discours sur l'état de la nation en décembre dernier, puis à l'occasion de la cérémonie d'échange des voeux avec les membres de la FEC au mois de février dernier et tout récemment lors de la 94e réunion du Conseil des ministres du 14 avril 2023 est aujourd'hui une réalité. Je note avec satisfaction que les acteurs du secteur privé, ici largement représentés, ont répondu positivement à mon appel à participer activement au processus de collecte des informations qui ont permis d'étoffer les résultats de l'enquête qui avait été lancée par la cellule climat des affaires et ses partenaires. Qu'ils en soient remerciés. Je tiens à saluer particulièrement la cellule climat des affaires qui, fort de son rapprochement avec le secteur privé, ne tarie pas d'imagination pour susciter des initiatives et des réformes visant à rencontrer les aspirations profondes des opérateurs économiques et par ricochet améliorer autant que possible les conditions d'investissement et d'exercice des activités économiques dans notre pays. Cet élan, consolidé par la synergie qu'elle compose avec les équipes de la primature et des ministères sectoriels réformateurs ainsi que des autres parties prenantes mérite d'être soutenue et d'être maintenue car il nous a déjà permis de reconsidérer positivement notre approche de gestion des problématiques et réformes climat des affaires, notamment à travers la dynamique de responsabilisation et de suivi et évaluation sans précédent. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude au collectif des ambassadeurs ici représentés pour l'appui de leurs pays respectifs aux efforts nationaux d'amélioration du climat des affaires, contribuant ainsi à l'accroissement de l'attractivité économique de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, lancé notamment dans un contexte post-suspension du rapport Doing Business de la Banque mondiale, le baromètre national du climat des affaires en République démocratique du Congo est la preuve que les efforts nationaux d'amélioration du climat des affaires n'étaient pas fournis à des fins cosmétiques ou d'accommodation aux exigences des bailleurs de fonds et d'autres partenaires internationaux, mais qu'ils procèdent d'abord et essentiellement d'une volonté politique du gouvernement de prendre en charge la problématique d'assainissement de l'environnement économique comme une question d'intérêt national. C'est ce qui justifie la poursuite de ces efforts au-delà du cadre précité et l'inscription de cette dernière à une place de choix dans le programme d'action du gouvernement comme un des piliers majeurs. C'est pour cette raison que j'avais souhaité qu'à travers cet outil et grâce à la méthodologie utilisée, les opérateurs économiques participent directement et sans complaisance à l'identification et à la révélation des réalités quotidiennes auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs activités. Aujourd'hui, après avoir parcouru les résultats de l'enquête dans le rapport qui m'a été transmis, j'ai noté avec une grande attention la perception du cadre des affaires par les opérateurs économiques dans leur diversité et en fonction des indicateurs qui ont été arrêtés. Ils ont dénoncé ce que l'on peut, à juste titre et sans détour d'ailleurs, qualifier d'obstacle à leur plein épanouissement en tant qu'acteurs principaux du monde des affaires. En effet, qu'il s'agisse de la qualité des rapports entre l'administration publique et les opérateurs économiques, de la corruption et des troubles sécuritaires, des infrastructures, de la sécurité juridique et judiciaire, du système fiscal et de la parafiscalité, de l'accès au financement pour les entreprises et j'en passe, ils ont mis à nu les fléaux qui gangrènent et rongent notre environnement économique. Point n'est besoin pour moi de faire de la pédagogie pour démontrer l'impact de ces obstacles sur le développement des activités économiques et par conséquent sur la création des richesses. Par contre, l'exercice que je suis prêt à faire et que je ne me lasserai jamais de faire, c'est de rappeler aux animateurs de chacune des institutions représentatives de l'appareil étatique ici présent dont l'action ou l'inaction est de nature à maintenir le statu quo ou à empirer la situation décriée, de prendre la mesure de l'action en jouant pleinement leur partition pour relever les différents défis exposés ce jour à l'occasion de la publication des résultats de l'enquête. Je vous le dis clairement, tout agent public de l'État politique comme administratif et à quelques niveaux où se situe son action doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Le service public, d'une manière générale, doit rester noble, qualitatif et exempt de vice. Il ne peut être le théâtre d'une spéculation quelconque et moins encore l'occasion de plomber le développement de la nation. Plus spécifiquement, les comportements et conclusions parfois tracassiers et arbitraires des administrations fiscales ne pourraient aucunement se blanchir sur l'autel de la maximisation des recettes et les contrôles auprès des entreprises, qu'ils soient d'ordre fiscal ou non, doivent s'effectuer par les seuls services compétents et dans le strict respect des procédures applicables en la matière. Dans le même sens, il n'est pas tolérable que la conduite de l'action répressive par le parquet se mue en une sorte de tracasserie par des interpellations tous azimuts à l'endroit du secteur privé sans soubassement réel. Il faut que ça cesse. Et que dire de l'office du juge ? Faudrait-il encore rappeler qu'il constitue le socle de l'État de droit dont est censé découler l'assurance ultime d'être protégé ou rétabli dans ses droits et que les décisions qui en résultent devraient honorer le peuple souverain primaire au nom de qui elles sont rendues ? Pour ces raisons, le magistrat du siège doit dire le droit et pas rendre service aux individus. L'amélioration de la qualité des jugements est donc un impératif et la moralité dans cet office une nécessité devant justifier le maintien ou la progression dans ce corps professionnel. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun de vous, parlementaires, membres du gouvernement, gouverneurs de province, magistrats, du parquet comme du siège, responsable des administrations et particulièrement ceux des régies financières nationales et provinciales pour que ces mots et insuffisances qui minent la vie des affaires trouvent promptement des réponses adéquates. Mesdames et Messieurs, pour la plupart d'entre les animateurs des institutions, mon appel de ce jour est un énième appel. Comprenez qu'en agissant correctement, vous rendez service à notre patrie et ce n'est qu'en cela qu'elle vous en sera reconnaissante. Il est plus que temps de vous lever et de vous montrer agressif à l'égard des fléaux identifiés dans le rapport du baromètre national du climat des affaires pour enfin convaincre des investisseurs déjà installés dans notre pays à y demeurer et pour ceux qui hésitent encore à venir de lever définitivement l'option de rejoindre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi à la voix exprimée du secteur privé je joins la mienne et sachez-le le peuple vous regarde et je vous regarde également. Votre grande victoire sera de vous battre corps et âme pour réaliser une nette amélioration de la situation chacun dans son secteur respectif lors de la publication des résultats de la prochaine enquête qui sera effectuée auprès des mêmes opérateurs économiques. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. Il est donc temps d'agir pour des résultats palpables. C'est pour cela que la République vous a engagé et vous paye. Vous lui êtes redevable. Mesdames et Messieurs, les problématiques relevées par le baromètre national du climat des affaires ne sont certes pas nouvelles. Elles ne datent ni d'aujourd'hui ni des cinq dernières années. En effet, elles se sont enracinées depuis plusieurs décennies. Fort heureusement pour nous, elles ne sont pas insurmontables. C'est pour cette raison que la question de l'amélioration du climat des affaires a toujours été pour moi une priorité et sera toujours à l'ordre du jour et au cœur de mon action jusqu'à ce que l'engagement du gouvernement soit honoré à travers la réalisation substantiellement satisfaisante des assignations ministérielles du climat des affaires. Il est vrai que grâce au tableau numérique de suivi et évaluation des réformes à la synergie mise en place entre la présidence de la République, la primature, le ministère du Plan ainsi que grâce aux réunions d'évaluation trimestrielles que je préside, nous avons pu finaliser au cours de l'année 2022 26 réformes et actions de la feuille de route d'amélioration du climat des affaires. Un taux de réalisation jamais atteint auparavant. Cependant, je ne peux, au regard des résultats de cette enquête, me réjouir de cette performance. Les défis qui restent à relever nous exigent à demeurer proactifs et en alerte permanente. Mesdames et messieurs, je tiens donc à réitérer mes remerciements aux chefs d'entreprise et opérateurs économiques pour leur contribution sans relâche à la croissance économique de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la création des emplois et des richesses en dépit de ce contexte peu ou prou difficile. Je les encourage de continuer à faire confiance aux institutions de la République. Par la même occasion, je les invite aussi à exercer leurs activités avec un sens d'éthique et de légalité et de loyauté et surtout à ne pas verser dans des pratiques illicites et autres comportements qu'ils ne peuvent afficher sous d'autres cieux car ayant entre autres pour conséquence de priver le trésor public de ce qui lui est dû et de compromettre le jeu loyal de la concurrence dans les affaires. Je leur rappelle que le respect de l'autorité de l'État et la soumission aux lois et règlements de la République constituent l'autre face de l'État de droit. Je souhaite donc que nous continuions à travailler ensemble dans le cadre d'un dialogue public-privé renforcé et à trouver des solutions à court, moyen et à long terme aux différents problèmes qui ont été épinglés. Je les encourage ainsi à accompagner activement les initiatives qui seront amorcées à la suite des conclusions du rapport du baromètre pour lesquelles j'attends une prise en charge imminente par le gouvernement. A cet effet, j'invite donc M. le Premier ministre à mobiliser biligeamment autour de la cellule climat des affaires toutes les énergies afin de dégager des propositions et orientations stratégiques qui seront traduites en projets et réformes à charge des membres du gouvernement et qui viendront renforcer ou améliorer notre feuille de route du climat des affaires. En parallèle, le gouvernement est instruit de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre exhaustive, j'insiste, du plan d'urgence des réformes que j'ai impulsé et ce, dans les délais impartis, soit au plus tard, avant la fin de cette année. je veillerai personnellement à ce que sa bonne exécution soit assurée. Aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer la nécessité d'organiser une série de tables rondes sectorielles avec pour objectif d'améliorer les relations entre les secteurs concernés et l'État et surtout d'envisager les possibilités de développer et de mettre en œuvre un partenariat gagnant-gagnant qui s'inscrit dans la durée. J'inscris donc la cellule climat des affaires de préparer le cadre conceptuel et opérationnel de ces concertations sous mon autorité dans les prochains jours. Mesdames et Messieurs, je vais clore mon propos en réitérant ma disponibilité à accueillir toutes les suggestions ainsi que les propositions de partenariats susceptibles de contribuer à la matérialisation de la vision que je porte et à laquelle je ne doute pas, vous croyez, à savoir celle de travailler pour un Congo émergent sur tous les plans. Vous pouvez toujours compter sur moi et mon engagement à ce propos demeure ferme. Le gouvernement de la République en est conscient et main dans la main, nous allons relever les défis du développement économique de notre pays. Que vive le dialogue public-privé, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Applaudissements Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Distingués invités, soyez informés qu'il y a un cocktail qui est servi juste à l'entrée du chapiteau à la fin. Nous vous prions de vous mettre debout pour l'hymne national. de la République Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.